... Jamais, je crois, oeuvre ne fut plus indispensable et d'intérêt plus général que le métropolitain. Comment l'ai-je conçu et réalisé ligne à ligne avec toute mon équipe, en y pensant toujours pour le présent et pour l'avenir ? Sans doute, en 1880, Paris, grande capitale, n'était-elle pas encore une ville gigantesque ? Sur les plus larges artères, la circulation des omnibus à chevaux, des fiacres, des tramways et des camions était-elle assez aisée ? Au cœur de Paris, sur les boulevards, spécialement au Grand Carrefour, les encombrements fréquents faisaient mal augurer de l'avenir. Ainsi, en l'année 1887, où ce corps des ingénieurs de l'hôtel de ville de Paris pouvait se flatter de compter un homme d'une capacité d'invention et de travail particulièrement étonnant. On disait de l'ingénieur, Fulgence, bienvenue, c'est un esprit très audacieux mais raisonnable, rigoureux et réaliste. Il montre, en toute occasion, la ténacité d'un vrai breton. En 1896, l'hôtel de ville de Paris tranche. L'ingénieur en chef, Fulgence, bienvenue, est chargé de la construction déclarée en 1898 d'utilité publique ô combien. Il se choisit comme adjoint le breton réginal Le Gouès. La ligne numéro 1 sera Port-de-Vincennes-Portemaillot, grand axe de la capitale déjà désigné par le nôtre et par Napoléon. Les travaux commencent en octobre 1898. Les 14 kilomètres de cette ligne devront être ouverts dans juillet 1900 pour desservir l'exposition internationale universelle. Les 14 kilomètres de cette ligne devront être ouverts dans juillet 1998.